Pourquoi je ne prends jamais de week-end ? Les gars, ça c'est la base, je ne prends jamais de week-end. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sais les gars, que vous arrivez à n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, même si j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chance pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, sortir du métro, boulot dodo, si jamais tu en as envie. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas qui est complètement gratuite, offerte, que tu es libre de pouvoir y accéder. Je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, arrête de bégayer, arrête de crier à la ramecque, à tous les coins de rue. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing qui est toujours disponible, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies, un bonus sur l'e-commerce, un bonus sur le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'accubateur qui te permet d'avoir accès à du coaching, tout simplement, du coaching sur le business, du malheur général, sur le marketing, etc. Et tu peux accéder à tout ça via ton CPF. Je ne sais pas ce que tu veux de plus en fait. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a mon nom et mon équipe qui va te rappeler, l'appel est complètement offert, c'est sans engagement, juste tu vas pouvoir poser toutes tes questions, savoir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Et après, si jamais tu es intéressé, on fera le dossier avec toi et on donnera les accès à période marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur, ça prendra plus de temps que prévu. Ok, voilà. J'ai toujours dit, ça prend entre 2 et 5 ans. Est-ce que tu devais 5 ans, c'est long ? Moi, maintenant, avec le recul, pour moi, ce n'est pas beaucoup. Mais je sais qu'il y en a, ils vont dire, c'est beaucoup. Oui, mais les 5 ans, ils vont vite arriver. Et si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Bref, pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redobé mon BEP, trop technique. Tu connais la chanson, hein ? Et ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, j'ai découvert le business super tard. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'arrête de chialer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je ne prends jamais de week-end ? Les gars, ça, c'est la base. Je ne prends jamais de week-end. Ok ? Donc, cette vidéo, elle risque... La matrice n'aime pas ça. Ils n'aiment pas comment on les balance, tu vois ? Pourquoi je n'aime pas ? Pour moi, le week-end, c'est simple. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le week-end, pour moi, c'est juste une banane. C'est une banane pour les salariés. Tu vois, genre, on leur met une carotte pour ne pas qu'ils s'énervent trop. Pour ne pas qu'ils se rendent compte que les gars, en fait... Mais en fait, notre vie, elle est clâtée, là, non ? En fait, on ne fait que de travailler, là, non ? Parce que concrètement, les salariés, ils partagent 5 jours contre 2 jours. Voilà. Donc, 5 jours, ils sont contents. Après, c'est vendredi. Oh, c'est vendredi. Oh, c'est lundi. Comment ça va ? Oh, comme un lundi. Tu vois ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est une carotte. Le week-end, ça a été instauré pour les salariés. Après, tout le monde est obligé de passer par le salarié. Ok ? Je suis passé par le salarié. Mais j'utilise banane pour ne pas dire esclavage moderne. Honnêtement. Ok ? Après, si jamais tu aimes ce que tu fais, tu n'es pas concerné. Si jamais ton taf, c'est ce que tu aimes, ce que tu fais, c'est ce que tu aurais fait, même si jamais, par exemple, tu n'avais pas besoin de travailler pour de l'argent, cette vidéo-là ne te concentre pas. C'est cool. Tu vois ? Mais la plupart des gens, ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Donc, du coup, toute leur vie, ils taffent en faisant quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais c'est normal, les gars, ils sont en dépression. Mais comme il faut qu'ils fassent de l'argent pour pouvoir survivre, voilà. Après, tu vas dire, toi aussi, quand t'es entrepreneur, tu travailles pour faire de l'argent. Ah non, moi, je travaille pour pouvoir être libre, complètement différent, les gars. Ça n'arrête ? Après, évidemment, de toute façon, je conseille même de commencer par le salariat pour pouvoir mettre de l'argent de côté et après commencer à lancer ton business ou commencer à investir, tu vois, pour que l'argent puisse travailler pour toi parce que c'est à ce moment-là où tu es vraiment libre. Ok ? La première liberté, c'est vraiment de pouvoir être indépendant financièrement, c'est-à-dire que tu ne comptes pas sur un patron pour pouvoir te payer et tu es libre de pouvoir voyager où tu veux, ça, c'est le best. C'est ce que, enfin, pour moi, c'est la meilleure chose. Ça veut dire que tu es libre géographiquement, tu es indépendant financièrement, tu fais ce que tu veux. Ok ? Après, vraiment, la liberté financière, c'est vraiment quand tes rentes, ça veut dire tes investissements, que ce soit en bourse ou que ce soit en immobilier, eh bien, te versent des rentes qui te permettent de pouvoir vivre le lifestyle que tu as envie. Ok ? Et pour ça, les gars, il faut investir massivement. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus long quand tu le fais avec le salariat. Tu peux t'enrichir grâce au salariat, mais vu que tu investis des petites sommes, ça va être compliqué pour pouvoir être libre assez rapidement. Ça va prendre des quarts, je ne sais pas combien de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça dépasse des 20 ans, je pense. Ok ? Donc, alors, c'est pour ça qu'il faut créer son business en ligne, en tout cas son business, pour pouvoir générer suffisamment de revenus, pour pouvoir l'investir et devenir libre assez rapidement, tu vois. Mais si, les gars, toute votre vie, vous restez là, vous travaillez, vous espérez qu'il va se passer un truc magique, vous allez être libre, il va se passer un truc, je ne sais pas, la loi d'attraction et tout. Non, les gars, non, ça ne fonctionne pas, en fait. Tous les jours, tu vas travailler, tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, il ne va rien se passer si tu ne fais rien, en fait. C'est ma phrase préférée. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, c'est la base. Et donc, du coup, j'en arrive au point, parce que tu te dis, ouais, mais tu as dit, pourquoi tu ne prends pas de week-end ? Pourquoi je ne prends pas de week-end ? Parce que déjà, ça a été fait pour les salariés, ça n'a aucun rapport avec moi. Si je veux prendre un jeu de repos, je ne le prends qu'un jeu, en fait. Je n'ai pas besoin, ah, c'est le week-end, là, c'est là, je dois me reposer. Non, je fais ce que je veux déjà, voilà, je me repose quand j'en ai envie. Non, mais c'est comme ça, il est toujours un petit peu rebelle, tu vois, on est toujours un petit peu dans la rébellion. Non, mais c'est surtout depuis que j'ai lu le livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy, si jamais tu ne l'as pas lu, je te conseille vraiment de le lire, ça va changer complètement ta perception de la vie, tout simplement. En fait, le concept, c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune réussite qui se fait sans qu'il y ait un effet cumulé, ok ? Ça veut dire que, je ne sais pas, moi, et même dans le négatif, ça possède dans le négatif, mais il n'y a rien qui arrive d'un coup comme ça, par magie. Tu sais, des fois, nous, on voit des gens qui réussissent, oh, la chance, du jour au lendemain, il a réussi. Non, il n'y a personne qui réussit du jour au lendemain. Il y a toujours un effet cumulé, comme par exemple les gars qui, les épiphénomènes, là, qui sont millionnaires en un an, tu vois, ce n'est pas possible, en fait. Il y a un effet cumulé. C'est où il avait déjà fait du business avant, où il avait un père qui lui avait expliqué comment faire le business, mais il y a toujours un truc qui fait que c'est un effet cumulé et à un moment donné, ça fait un effet boule de neige et à un moment donné, ça explose, tu vois. Et surtout, encore plus, la réussite, ce n'est pas genre, comment dire, constant comme ça, c'est genre, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et après, boum, ok ? Donc, il y a toujours un effet cumulé et même dans le négatif. Par exemple, si jamais tu manges du Big Mac, je ne sais pas, pendant un mois, peut-être que tu ne vas pas voir une différence sur la balance, mais d'un coup, boum, tu vas prendre du poids, ok ? Et c'est pareil pour le sens inverse. Si jamais tu es gravement surpoids, ce n'est pas parce que tu manges une diète pendant, je ne sais pas moi, 7-8 jours, que d'un coup, tu vas devenir Thaï Manka. Si jamais vraiment tu es obèse, évidemment, tu vas perdre du poids surtout la première semaine, mais c'est un effet cumulé, tu vois. Tu vois, c'est comme par exemple, si tu manges toujours bien, ce n'est pas parce que tu manges une fois mal que genre tu vas prendre du poids, non. Parce qu'il faut un effet cumulé. L'effet cumulé est plus puissant du fait que tu manges bien tous les jours qu'une fois parce que tu as mal mangé, ok ? Donc, tout ça pour te dire qu'une fois que tu as capté ça, frère, le temps, je suis obsédé par le temps, comme tu le sais. Chaque seconde qui passe, tu ne récupères plus jamais. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est simple, on va passer à une vidéo par jour, ok ? Et je travaille tous les jours sur mon business pour pouvoir avoir un effet cumulé tous les jours. J'arrêterai jamais. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait le calcul juste avant, par exemple, le week-end. Les gens qui ne travaillent pas le week-end, ils disent, vas-y, je ne fais rien, je ne travaille pas le week-end. Ok ? Ça fait 8 jours par mois et donc, du coup, ça fait par an 96 jours. Et donc, du coup, ça fait 3 mois. 3 mois, 3 mois et 2 semaines, je prends un truc comme ça et que je gagne sur l'année quand je travaille même le week-end. Ok ? Donc, ils multiplient ces 3 mois-là sur plusieurs années. Parce que comme je t'ai dit, la réussite, c'est 2 à 5 ans. Donc, comme déjà, ça prend du temps de réussir, les gars, ok ? Et moi, j'ai quand même des gros objectifs. Peut-être que toi, à ton niveau, tu dis déjà, ouais, comme certains de mes potes qui disent, mais gars, tu es déjà bien, tu as déjà réussi pour nous, tout ça. Ouais, mais moi, par rapport à mes objectifs, je suis encore bien loin. Je ne suis qu'au début, les gars, je ne suis qu'au démarrage. Donc, du coup, le truc balance, honnêtement, balance vie personnelle, tout ça, pour moi, c'est bullshit. J'ai la vision et tout gravite autour. Un peu comme Kobe Bryant. Kobe Bryant, il voulait être le meilleur joueur de basket de tous les temps. C'était d'abord la vision et tout goupille autour de lui. Tout goupille autour de l'objectif. La nourriture, le temps, enfin, tout. Les business, tout ça, tout était lié par rapport à son objectif. Mais moi, c'est pareil. Tous les jours, je charbonne pour pouvoir mettre en place cet effet cumulé. Et un jour que vous allez dire, oh là là, c'est incroyable ce qu'il a fait, je vais attendre. Oh là, mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça s'est fait. Ah, pas du jour au lendemain. C'est parce que tous les jours, j'ai charbonné. Tu vois, parce que ça prend trop de temps de réussir, les gars. Enfin, ça prend trop de temps. Oui et non. Enfin, oui. Enfin, oui quand même. Enfin, on va dire, ça prend un temps non négligeable. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu as des gros objectifs, gars, tu ne peux pas te permettre de pas taffer. Genre, au week-end, je ne te rèfle pas. Les gars, non, même les vacances, je ne prends pas de vacances. Vacances pour faire quoi ? Je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire pareil. Moi, je te dis que j'ai tellement la rage de réussir et que j'ai déjà assez perdu de temps. OK ? Moi, je n'ai pas 20 ans. Et même ceux de 20 ans, je ne vous conseille pas de perdre votre temps parce que tu ne le récupères plus jamais. Donc, j'ai tellement perdu de temps. Enfin, perdu de temps. En tout cas, j'ai pris du temps avant de me lancer dans le business parce que je ne connaissais pas le business, OK ? Que là, frère, je n'ai pas le temps, frère. Et la plupart des gens qui regardent mes vidéos, vous n'avez pas le temps aussi. OK ? La grosse majorité des gens qui me suivent, ils ont entre 25 ans et 35, 45. Ouais, des trucs comme ça. Donc, les gars, vous n'avez pas le temps, les gars. Non, mais je te le dis clairement. Vous n'avez pas le temps. Donc, c'est pour ça que je charbonne tous les jours. Est-ce que ça, après, ça veut dire que je charbonne 10 heures tous les jours ? Non, quand même pas, tu vois. Genre le week-end, en général, ce que je fais ce vendredi, d'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi quand je tourne mes vidéos, je vais tourner 3 vidéos de suite. Comme ça, ce week-end, je n'entends pas. Tu vois ? Donc, ça me fait gagner du temps parce que une vidéo, on va dire que ça me prend 2 heures à peu près. Tu vois ? Le temps de trouver des vidéos, le temps de la tourner. Mais je vais toujours travailler un petit peu. Tu vois ? Et après, dans la semaine, en général, je travaille, je ne sais pas, je commence à 7 heures, je pense, un truc comme ça, ça dépend. Et je finis vers 2 heures, 3 heures. Je ne sais pas combien d'heures ça fait. En sachant que je ne mange pas. D'ailleurs, je me dis si jamais je devais manger, mais je me dis comment les gens, ils font. Les gens qui mangent, je me demande comment ils font. Parce que moi, franchement, de 7 heures, ça fait combien de temps ? 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. Moi, ça ne fait pas tant que ça. Ça fait à peu près 7 heures. Des fois, je peux aller jusqu'à 2 heures et demie, on va dire 7 heures et demie, 3 heures. Donc peut-être près 8 heures. Mais par contre, c'est 8 heures full d'affilée. Il n'y a pas de manger, machin. Je mange après. Parce qu'après, je vais à la salle de sport. Et après, je mange quand je reviens. Et après, la journée est pratiquement finie. Après, peut-être que je vais taffer encore un petit peu. Ah ouais, c'est vrai que je peux taffer encore un petit peu après. Mais tu vois, c'est des trucs vite faits, tu vois. Parce qu'en vérité, tu es toujours en train de taffer. Tu vois, déjà, le fait que je fasse une story, c'est du taf. Le fait que j'écris un email, c'est du taf. Le fait que je consulte un mes emails, c'est du taf. Enfin, tu te testes tout le temps. Enfin, tu es toujours en train de taffer. Mais là où j'ai la balance, ce n'est pas genre je vais prendre un week-end. Oui, je peux prendre un jour comme ça. Mais c'est rare. Franchement, je ne vous rappelle même pas. C'est moi jamais arrivé parce que je vais toujours moins taffer. Que ce soit au moins consulter mes emails. Même si c'est 2 heures dans la journée, tu vois. Mais je vais au moins taffer un petit peu. 1 heure, 2 heures. Au minimum, tu vois. Mais au moins, tous les jours, je fais un petit truc. Boum. Tu vois. Si j'ai une idée, par exemple, de vidéo, je vais arrêter ce que je fais et je vais noter. Voilà. Donc, ça fait que je taffe. Tu vois. Donc, la balance, c'est comme ça que je l'ai. Ça veut dire que c'est quand j'ai envie. Et ce n'est pas parce que la journée, je travaille. Parce qu'une fois que j'ai fini de travailler, après, si je veux, je peux aller faire un cinéma. Si je veux, je peux aller danser la salsa. Enfin, je fais ce que je veux. Tu vois. Mais tout est lié par rapport à priorité à mon objectif. Ok. Donc, c'est pour ça que je charbonne tous les jours. Et que je m'en bats les reins. Cette histoire de se reposer, faire attention. Ouais. Ça, c'est ce que la plupart des gens font. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. Ils sont tous dans la moyenne. Une maison moyenne, une voiture moyenne, une vie moyenne, une femme moyenne, une santé moyenne. Tout est moyen. Les gens qui te disent, ouais, tu travailles trop. J'ai jamais entendu un entrepreneur. Tiens. Exclus là, ça, les gars. J'ai jamais entendu un entrepreneur autour de moi me dire, t'as, Joe, tu travailles trop. J'ai jamais entendu ça. J'ai entendu plus tôt. Ouais, Joe, il a une éthique de travail. Ouais, il a une éthique de travail. Ça, j'ai déjà entendu. Il me dit, ouais. Joe, il charbonne. Il charbonne vraiment. Voilà. Mais j'ai jamais entendu, ah, tu travailles trop. Ça, ça vient que de la bouche des gens qui n'ont pas de résultat. Après, ils sont pas méchants. Ils essaient tout ça, machin. Mais gars, après, on n'a pas le temps. Ils sont pas conscients du temps. Je pense que les entrepreneurs ont vraiment la conscience du temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils achètent le temps des gens. Les autres personnes qui sont salées, ils n'ont pas la conscience du temps. Ils pensent que le temps, c'est limité. Et ils s'en aperçoivent. Plus ils prennent de l'âge. Puis ils se disent, ah, c'est chaud. J'ai rien fait de ma life. D'où les crises de la quarantaine. Bah ouais. Si tu fais une crise de la quarantaine, parce que tu te dis, mince, c'est passé là. Mais j'ai rien fait de ma life, en fait. Et là, tu pètes tes plombs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Franchement, moi, c'est mon conseil. Je vous dis, les gars, arrêtez de jouer avec votre temps. Parce que les secondes impasses, vous n'avez jamais pu les récupérer. Et ça sert à rien de chercher des hacks. Vous perdez du temps aussi. Genre, essayez de devenir riche rapidement en un an. Tout ça, les gars, ça prend 2 à 5 ans. Arrêtez de vous prendre la tête. Et après, et en plus, je dis 2 à 5 ans. Ouais, 2 à 5 ans. On va dire pour faire 10 cas. Mais après, genre, pour faire 10 millions, tout ça. Les gars, partez sur 10 ans, les gars. Si vous le faites avant, tant mieux. OK ? Mais partez. Zillful, c'est sur un long chemin, les gars. Mais au moins, déjà, sur 10 ans, tu seras libre. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras voyager. Tu seras bien, déjà. Pas non plus... Il ne faut pas oublier cette partie-là. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être millionnaire aussi. Bon, bref. En tout cas, les gars, mon conseil, c'est arrêtez de perdre votre temps, les gars. Arrêtez d'écouter les gens qui n'ont pas de résultats. Fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas obligé de prendre une de mes formations. Tu peux aller chez quelqu'un d'autre. Si tu crois que genre, c'est biaisé parce que je dis ça parce que je vois des formations sur l'ancien biais en ligne. Ben, va chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, est-ce que ça te paraît sensé ou pas ce que je te dis ? Je ne mens pas. Quand je dis que chez 5 secondes qui passent, elles ne vont plus jamais revenir. L'argent, tu peux en perdre parce que les gens ont peur d'investir en eux. En plus, maintenant, il y a le CPF. Mais les gens ont peur d'investir en eux. Ils ont peur de perdre l'argent. Mais l'argent, tu en as déjà perdu dans des bêtises. Et pourtant, tu as retrouvé l'argent. C'est revenu. C'est parti, c'est revenu. Mais le temps, tu as récupéré le temps ? Non, tu n'as jamais récupéré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mets-moi un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.